Coucou les gens, ici Adeline Alors ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne, sur ma chaîne personnelle 2021, nouvelle année, nouveau projet Aujourd'hui je vous retrouve parce que j'ai eu cette idée de faire une vidéo sur mes premiers Donc je vais vous parler de mon premier concert, mon premier drama, le premier groupe de K-pop que j'ai aimé J'ai eu cette idée en baladant sur le blog de Cactus Voilà qui avait fait le même concept, qui elle s'était inspirée de Samuel et Drama Donc voilà ce que j'ai fait c'est que j'ai mélangé un peu leurs idées et j'ai apporté mes propres idées au concept Et du coup je vais vous parler de mes premiers N'hésitez pas à participer en même temps que moi, je vous mets dans la description tous les sujets que je vais énoncer Vous n'avez plus qu'à copier-coller et vous aussi à noter quels sont vos premiers tout simplement Ce serait vraiment chouette de voir ce que vous pensez, voir par quoi vous avez commencé Vraiment ça peut être trop trop cool donc n'hésitez pas à participer On va commencer par la catégorie des K-dramas Donc les K-dramas, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des séries télé coréennes tout simplement Donc voilà, ce que je vais faire durant cette vidéo c'est qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas habitués aux termes qu'on utilise dans la K-pop Et les K-dramas parce que c'est des termes un peu, voilà, les gens qui ne sont pas dans le milieu ne connaissent pas Donc je vais un petit peu expliquer à chaque fois Donc désolée d'avance pour les gens qui connaissent déjà Mais voilà, il faut faire un petit point pour tout le monde quoi Mon tout premier drama c'était Warang Alors j'ai commencé à le regarder parce qu'il y avait Mino du groupe Shiny dedans J'avoue, j'ai fait ma fangirl Mais à ce moment-là, je n'étais pas hyper à fond dans la K-pop Donc je ne connaissais pratiquement rien sur la Corée C'était le tout premier drama que j'ai regardé Et franchement, j'ai découvert un univers, mais hallucinant Enfin, l'univers des dramas, je ne connaissais pas du tout J'étais habituée aux séries US Voilà, je regardais beaucoup How I Met Your Mother, The Big Bang Theory Mon accent est nil, désolé Enfin voilà, Brooklyn Nine-Nine, je regardais Doctor Who Ce genre de série, et là, je suis passée au K-drama Le truc, rien à voir Grâce à ce drama, j'ai découvert la Corée du Sud À quoi ça ressemblait un peu Donc voilà, l'aspect culturel, l'aspect historique Leur tenue, la nourriture qu'ils mangeaient Franchement, la langue aussi La langue c'est super important parce que j'écoutais un petit peu de K-pop Donc j'étais un peu habituée à entendre du coréen Mais là, entendre les gens parler, voir les expressions qu'ils utilisaient, etc Ça m'a vraiment, vraiment donné envie d'apprendre cette langue Voilà, donc ça a été le gros point de départ de mon intérêt pour la Corée du Sud Le premier acteur sur lequel j'ai eu un crush C'était Park Young-chik Dans Warang justement Je suis littéralement tombée amoureuse de lui Littéralement Donc je ne suis pas du genre à fétichiser, à féticher Enfin bref, je ne suis pas du genre à avoir des fétichismes sur les coréens Mais lui, le drama, à la base, je l'ai commencé pour Minho Je l'ai poursuivi pour Park Young-chik Le premier OST que j'ai écouté en boucle Eh bien, c'était Even if I Die, It's You De Warang encore Mais forcément, c'était mon premier drama Donc tout s'est enchaîné Donc c'est une chanson qui a été chantée par V et Jin de BTS Il faut savoir que V a un rôle dans Warang Donc voilà, c'est pour ça qu'il a chanté une chanson Oh mon dieu, cette chanson Elle est tellement pleine de peps, pleine de bonne humeur A chaque fois que je l'écoutais, ça me rappelait le drama Ça me rappelait trop des bons souvenirs C'est vraiment une chanson que j'ai saignée Mon second lead syndrome Donc le second lead syndrome C'est quand on a un crush sur le personnage secondaire Donc on préfère le personnage secondaire au personnage principal Donc là, je l'ai eu avec Siwon Dans She Was Pretty Et pourtant, le lead, le personnage principal de ce drama C'est Park Seo Joon Donc voilà, il faut faire fort pour le dépasser on va dire Dans Siwon, vraiment, c'était un personnage hyper... En fait, il était assez différent de tous les autres personnages de drama Que j'avais vu à partir de là Il était super fun, un peu débile Mais attendrissant En plus, il avait de la barbe Genre, c'est tellement rare d'avoir des personnages de drama avec de la barbe Vraiment, je me suis super, super, super attachée à lui Genre, pendant que j'étais au boulot J'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi Pour regarder le drama, pour pouvoir le voir Mais what ? Non, c'était vraiment très, très fort J'ai énormément apprécié ce personnage Et vraiment apprécié ce drama aussi Bon, je me rends compte que je parle un peu beaucoup Je vais essayer de parler un peu moins pour les prochains points Donc là, on entre dans la catégorie K-pop Donc là était mon premier MV Donc un MV, c'est un clip musical tout simplement Donc le tout premier que j'ai vu, c'était Just Right de GOT7 Donc c'est ma petite soeur en fait Elle était dans la K-pop, moi je ne connaissais rien du tout Elle m'a montré son téléphone Elle m'a dit, regarde, c'est un peu what the fuck, je suis sûr que tu vas aimer Bingo Bingo Quel a été le premier groupe que j'ai bien aimé ? Et bien c'est tout simplement GOT7 Parce qu'après avoir écouté Just Right Donc j'ai écouté leurs chansons, j'ai regardé leur MV Leurs clips musicaux J'ai commencé à regarder toutes leurs émissions télé Donc les émissions télé, les émissions radio où ils apparaissaient Leur propre télé-réalité J'ai commencé à chercher des mèmes sur internet C'était vraiment fou Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai découvert ce que ça voulait dire Stan et un groupe C'est à ce moment-là que je suis entrée dans la K-pop Et voilà, donc merci à ma petite soeur Parce que la K-pop ça m'a porté énormément dans ma vie Donc merci A toi grâce Je ne sais même pas si tu peux regarder la vidéo, mais soit Le premier groupe féminin Et bien le tout premier groupe que j'ai entendu C'était les Girls Generation Avec G Un grand classique, hein, tout simplement Et le premier groupe que j'ai commencé à stanner Ou à stan, ça dépend comment vous le dites C'était Mamamoo Et depuis ça reste mon groupe préféré J'aime énormément ce qu'elles font Au niveau musical, elles sont top Donc voilà, Mamamoo Quelle a été mon premier bias Ou bias Ça dépend là aussi comment vous le dites En fait, quand j'utilise des termes Des fois je l'ai dit à la française Des fois je l'ai dit à l'anglaise Des fois je l'ai dit à la coréenne Voilà, donc désolé un peu si ça peut trigger certaines personnes Voilà encore mon accent est infreux, mais soit Donc mon premier bias niveau masculin Ça a été Jackson Wang du groupe God7 Ça l'est toujours Depuis ce temps-là C'est le seul et l'unique J'aime énormément ce qu'il fait Que ce soit musicalement parlant Ou au niveau de sa personnalité C'est un gars qui a l'air vraiment bosseur, travailleur Il a des valeurs Il essaie de les inculquer aux autres Il a l'air super généreux, gentil Bon après ça c'est l'image qu'il renvoie à un Voilà, on ne connait pas les gens personnellement On ne sait pas comment ils sont C'est un vrai conne Il fait plein de choses lui-même Il a lancé plein de projets Vraiment c'est une personne accomplie pour moi Et en plus de ça il est super fun Et on ne va pas se le cacher Il est super canon aussi Donc voilà Au niveau des meufs J'aime beaucoup Ouassa du groupe Mamamou Cette femme elle est vraiment talentueuse de fou Elle a une voix Je vous jure En plus elle est un peu bronzée Voilà, ceux qui connaissent l'univers de la K-pop On sait bien qu'ils aiment bien être hyper blanchis Ouassa non, elle est un peu bronzée Elle est fière Elle a des formes Elle est fière Franchement avoir une meuf avec des cuisses Des hanches qui s'assument dans la K-pop C'est vraiment hyper rare Elle a honte de rien Elle s'habille comme elle veut Elle fait tout ce qu'elle veut en fait C'est genre la meuf c'est un ovni C'est une rebelle de la K-pop Et ça j'aime énormément En plus de ça elle est trop trop talentueuse Donc voilà, Ouassa Quel a été mon premier album de K-pop ? Et bien il s'agit de All to Action de It is Focus ou pas ? Donc en fait pour les gens qui ne le savent pas J'ai vécu un an en Corée du Sud Donc de novembre 2019 à novembre 2020 Donc là je suis rentrée il y a deux mois J'ai vécu une année entière en Corée du Sud C'était le pied, le pied total J'ai eu l'occasion de faire quelques activités liées à la K-pop Dont des Cupsive Events Donc je vous en parle plus tard dans la vidéo Mais durant un Cupsive Event pour l'adversaire de Ho Young J'ai reçu gratuitement cette année D'ailleurs j'ai une chaîne Youtube en commun avec ma meilleure amie Parce qu'on est parti à deux en Corée du Sud Où on partage, on a partagé notre quotidien On a filmé des vlogs Donc tous les endroits qu'on a visités On les a filmés, on a partagé des bons plans aussi Donc si jamais ça vous intéresse mon voyage d'un an en Corée du Sud On a une chaîne Youtube Donc je vous mets le lien dans le petit i quelque part Et le lien dans la description aussi Donc si vous êtes intéressé par la Corée du Sud N'hésitez pas à y aller On a plein de contenu qui va encore arriver Donc on est revenu il y a deux mois Mais il y a masse de trucs qui vont arriver Donc voilà Quelle a été ma toute première PC ? Alors une PC c'est une photocard Donc quand vous achetez un album de K-pop Il faut savoir que vous avez plein de goodies avec C'est pas comme un album de musique classique on va dire Donc vous achetez l'album Donc vous avez le CD Vous avez un photobook Le groupe a fait une séance photo Toutes les photos se retrouvent dans le photobook Il y a des mots de remerciement Etc Il y a des paroles de chanson Vous avez aussi bien souvent des postcards Donc format carte postale Il y a des stickers des fois Des marque-pages Il y a plein de trucs Vraiment quand vous achetez un album de K-pop C'est Noël avant l'heure quoi Et les PC Donc les photocardes Ce sont des objets qui se collectionnent Donc ce sont les membres Qui se prennent en photo Ils font des selfies Et après ça se retrouve dans les albums Au format carte de visite Et on peut retrouver ces petites cartes dans les albums Et en général Mais il y en a Ça dépend entre une Trois, quatre je pense Quatre je suis pas certain Il y en a plusieurs par album En général Des fois il y en a qu'une seule Mais Et du coup les gens se les échangent en fait Sur internet ou en vrai Pour avoir leurs membres préférés Donc je vais vous montrer Donc la toute première PC que j'ai eu C'est la PC de Jackson Ça fait une fois qu'il est super Quel a été mon premier goodies ? Alors là J'en ai eu énormément Enfin moi les goodies Je suis pas du genre de collection des albums Mais j'aime bien collectionner Tout ce qui est L'highstick par exemple Je crois le plus loin que je me souvienne Mon premier goodies Je crois que c'était ça Je l'ai là Sous les yeux En fait j'en ai deux Je ne sais plus lequel j'ai eu avant l'autre Je les ai eu à peu près en même temps Donc je vais vous montrer Ne me jugez pas s'il vous plaît A l'époque Les anciens fans de K-pop Vous allez comprendre A l'époque C'est un truc Que on avait tous Maintenant ça fait hyper kitsch franchement Donc c'était Donc en fait Soit c'était en genre de suite Comme ça Soit c'était juste le t-shirt Et on avait en fait le nom De notre billas Avec son année de naissance Et on a été Nombreux Très nombreux A voir ce genre de truc Où maintenant Je crois que plus personne n'en porte Voilà ça fait un peu cliché Mais à l'époque Quand la K-pop n'était pas Hyper connue On reconnaissait les fans Grâce à ça Du coup on regardait à chaque fois C'est qu'ils sont bien C'est qu'ils m'achèrent Ouais non Ça c'était vraiment Un incontournable Et puis j'ai eu un autre Ouais Le pull de Nets Donc c'est le fameux pull de Nets Que porte Marc De GOT7 Dans le MV Just Right Donc voilà C'est un MV qui est super important pour moi Du coup je tenais voir ce pull Puis il y a plein d'idoles Qui l'ont eu Je crois qu'il y a J Park Qui en a eu un aussi Jungkook Enfin voilà Le pull il est quand même Assez iconique Dans le monde de la K-pop Mon tout premier concert C'était le concert de GOT7 Au Zenith de Paris En 2018 Premier concert K-pop hein Pas hors K-pop Voilà C'était vraiment un concert Inoubliable Franchement C'était le feu On était quand même Assez bien placés Bon il faisait hyper chaud Mais c'était vraiment Trop trop cool L'ambiance était ouf Il y a une chanson Qui m'a énormément marquée C'est My Home Cette chanson en fait C'est une chanson que j'aimais bien Je l'écoutais pas spécialement Tout le temps C'était pas forcément préféré Je l'aimais bien Voilà tout simplement Ils l'ont fait au concert Et cette chanson Elle reste gravée là-dedans Je vous jure Moi j'ai une mémoire de Poisson Rouge Les gens qui me connaissent Vous allez approuver Parce que franchement Je ne me souviens jamais de rien J'ai vraiment une toute toute petite mémoire Mais cette chanson Je m'en souviens comme si c'était hier Et maintenant Elle fait partie de mes chansons préférées Tout simplement Voilà je revois tout là Je suis en train d'en parler Je revois le truc dans ma tête C'était un très très bon concert La première chorégraphie Que j'ai dansée Ce qui fait aussi Qu'une chanson devient iconique C'est la chorégraphie Il y a des chansons Vous voyez juste Un morceau de la chorégraphie Sans entendre la chanson Vous pouvez reconnaître quoi Je sais pas je vais faire quoi Non c'est affreux Je sais pas danser Mais voilà Vous reconnaissez J'aime énormément moi aussi Dans vos salons Reproduire des chorégraphies de K-pop Je suis pas du tout douée Vous me verrez pas danser d'ailleurs Et la toute première chorégraphie Que j'ai reproduite C'est je pense Aussi loin que je me souviens Parce que comme je vous ai dit J'ai une petite mémoire C'est Pretty You de Seventeen En plus Seventeen Genre Ils sont 13 dans le groupe Ils sont réputés pour avoir Une synchronisation de malade Des chorégraphies de fou Et là Pretty You Ils ont fait un truc un peu cute Chorégraphie un petit peu simple Que genre tout le monde peut refaire Donc voilà C'est la première chorégraphie Que j'ai aimé reproduire Que là était le premier Youtuber K-pop Que j'ai suivi Alors là je pense Que c'est Sam et les dramas Voilà Si vous êtes dans le monde De la K-pop Je pense que vous la connaissez A peu près tous Elle est pleine de bonne humeur Pleine de joie de vivre Franchement C'est hyper communicatif J'adore regarder ces vidéos J'ai eu l'occasion de la rencontrer Au concert de Monsta X En 2019 Et en plus Je suis dessinatrice Et je lui avais fait Un fan art Donc un dessin d'elle A un moment donné Et elle a mis en photo De profil sur Youtube Pendant super longtemps Genre plus d'un an Je crois je sais pas Du coup Mais c'était vraiment Trop trop ma petite fierté Voilà Sam Je sais pas si tu regarderas Cette vidéo Mais gros bitch Comme on dit en Belgique Ensuite mon premier C'est le cadet Chaque jour du mois Est attribué à un groupe Et ce jour là En particulier Les fans Se prennent en photo Dans la même position Que leurs idols préférés Ou bien Pas forcément dans la même position Mais par exemple Si un membre Fait une photo Avec une fleur Les gens vont prendre D'autres fleurs Vont essayer de faire Un truc un peu esthétique Vraiment c'est le cadet Vous pouvez poster En fait vous postez une photo De vous et de votre idol préféré Tout simplement Avant de partir en Corée du Sud Donc l'année passée J'avais jamais participé Au C'est le cadet C'est pas un truc qui m'attirait Voilà J'en avais bien regardé Ceux des autres Mais moi j'avais jamais participé Mais en Corée du Sud Le champ des possibilités C'est étendu Parce que j'avais la possibilité D'aller dans les mêmes endroits Que les idols Et donc de reproduire Les mêmes photos Un jour Je suis allée Avec une amie Donc Maeva Dans le café Où Johnny et Jayan De NCT Ont filmé Une de leurs vidéos Et en sortant de là On a vu un escalier Où ils avaient posé Où ils avaient fait une photo Et on s'est dit Mais attends On est exactement à mon endroit On peut refaire La même photo qu'eux Non ? Et du coup Je vous mets la photo Ici Cette photo Elle était genre Trop épique Je crois que c'est la photo Qui a le plus de likes Sur mon compte Instagram A ce jour Le tout premier Cupsleeve Event Donc là Je vais vous expliquer Une nouvelle fois Ce que c'est Au moment de l'anniversaire D'un idol Il y a sa fanbase Donc son groupe de fans Des fois les fansbases C'est une seule personne Deux fois c'est plusieurs personnes Qui organisent des événements Dans des cafés Donc c'est trop trop cool Vous rentrez dans un café Vous commandez votre boisson Et vous avez Plein de trucs gratuits Vraiment Vous recevez tout d'abord Une cupsleeve Attendez Je vais vous montrer Ce que c'est Tadam Donc vous recevez Une cupsleeve Donc une cupsleeve C'est ça Hop Donc voilà Tu le mets à ton café Pour ne pas avoir les mains chaudes Donc c'est la cupsleeve Donc vous recevez Dans un premier temps Une cupsleeve Comme ça Et vous avez plein De goodies gratuits Donc là Ca dépend un peu De ce que propose la fanbase Mais il y a plein de trucs On reçoit en général Des stickers Des cartes postales Des pc On reçoit Des fois des carnets de notes Une fois on a reçu Des On a déjà reçu des cd Des fausses cartes de banque Des gobelets Franchement Les fanbase Elles se surpassent Donc vous recevez Plein de trucs Gratuitement Avec votre boisson Et en plus Le café entier Et décoré sur cet idol Donc vous avez des photos Prises justement Par les fanbase Qui sont affichées Sur les murs Des fois sur les tables Il y en a un peu partout La musique qui passe C'est la Les chansons du groupe Auquel a parté l'idol Et il y a aussi en général Des télés Ou des projecteurs Qui diffusent Les clips musicaux Les MV Des groupes Mais on dirait Qu'on idolâtre Ces gens et tout Dit comme ça Ca peut vous faire peur Mais franchement Ca fait partie Des meilleurs souvenirs Que j'ai en Corée du Sud Parce que vous vous retrouvez Dans un endroit dédié A une personne Que vous aimez bien Vous êtes avec des gens Qui l'aiment bien Vous avez un point commun Et si vous êtes fan de K-pop Vraiment Vraiment Que vous avez en Corée du Sud Essayez de participer A un cup sleeve event C'est le pied C'est le pied Donc voilà Tout ça pour vous dire Que le tout premier cup sleeve event Auquel j'ai participé C'était celui de Yu-Gi-Ohm De God's Seven Parce que nous sommes Laura et moi Nous sommes arrivés En Corée du Sud Le 15 novembre L'anniversaire du Yu-Gi-Ohm C'était le 17 novembre Et du coup Deux jours seulement Après notre arrivée On a été embarqués Dans l'aventure des cup sleeve event Et après Comme vous pouvez le voir Ca n'a plus arrêté On en a fait Tout plein Tout plein Tout plein Et le dernier point De cette vidéo C'est qu'il a été Le premier idol Que j'ai vu Je ne vais pas compter Les concerts de Paris Mais plutôt Le premier idol Que j'ai vu En Corée du Sud Et bien Tout simplement 4 jours Après notre arrivée En Corée du Sud On se baladait Un peu dans notre quartier Voilà pour voir Tout simplement On se baladait Pour prendre l'ambiance Et on a vu Un gros rassemblement Avec plein de gens Et tout Donc on s'est dit Vas-y Qu'est-ce qui se passe On a attendu avec eux Voir ce qui allait se passer Si quelqu'un allait arriver Et le groupe Golden Child En entier Est venu Performer Sa dernière chanson Donc c'était trop hallucinant Parce qu'on s'est dit 4 jours après notre arrivée On voit déjà des idols Dans la rue Par hasard Mais c'était fou Et en plus Ils ont dansé C'était vraiment Un super souvenir Une super expérience Et par la suite On a vu Pas mal Pas mal Pas mal Des idols Mais ça Je vous en parlerai Dans une vidéo Avec Laura Qu'on va faire Sur la chaîne YouTube Gaufret Chocolat En Corée Donc si vous n'êtes pas abonné N'hésitez pas à le faire Comme ça Dès que la vidéo sortira Vous serez au courant Mais voilà Première idol Que j'ai vu C'était Golden Child Voilà C'est la fin De cette vidéo J'espère que ça vous a plu J'ai bien aimé Parler avec vous Je vous vois pas Mais voilà J'ai bien aimé parler De tout ça Et j'ai trop hâte De lire vos commentaires Sur le sujet Pour voir quels ont été Vos premiers à vous Donc voilà Merci d'avoir regardé En tout cas Je vous dis A la prochaine Et comme on dit chez moi Gros bêche You Wow Aujourd'hui On se retrouve Ah Quelles sont vos preuves Ah c'est pas clair Ah Oh mais que je suis laide De la tortière Ah non Il y a mon chat là À côté En train de me juger Je peux n'importe quoi Je vais n'importe quoi Quel a été Mon premier album De K-pop Donc je l'ai Ah ma liaison Mon premier album De K-pop Ensuite Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Après Mesdames et Messieurs Quelles sont vos Sous-titres par Jérémy Diaz Merci.